Comment tu expliques le fait que, quand on a fait notre étude avec le GP1-B-Alpha, en fait, à un moment donné, on s'est dit, c'est super, Jean-Louis va avoir son boulot facilité, on va lui trouver une solution à tout, on va pouvoir fibrinoliser les patients, ceux qui ont des caillots plutôt riches en fibrine vont recanaliser, ceux qui ont des caillots résistants, derrière, on pourra mettre un anti-GP1-B-Alpha ou un anti-GP6, et donc tout le monde va recanaliser. Et en fait, quand on a essayé de faire ça chez l'animal, ça a été pire que bien, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en fait avec plein de micro-embole, et les animaux avaient des lésions supérieures. Le fait d'avoir fibrinolisé d'abord avec le TPA avait sûrement fait quelque chose, je pense, fragmenté le caillot, et du coup, c'était pire, on avait plein de micro-embole. Est-ce que tu penses qu'avec une stratégie anti-GP6, on aurait les mêmes problèmes ? Alors, je ne serais pas dans un premier temps immédiatement pour mettre les anti-GP6 directement avec le TPA. Je pense qu'il faut effectivement avoir plus de résultats pré-cliniques sur les associations anti-GP6-TPA. Je pense que le TPA a deux effets, surtout dans les modèles animaux. Et ça, Jean-Philippe l'a bien démontré dans son papier. C'est qu'en fait, le TPA administré aux rongeurs l'est à des doses très supérieures à celles qui sont utilisées chez l'homme. Et utilisée à ces doses-là, il induit non seulement une fibrinolise, mais également une fibrinogénolise, qui est elle-même responsable d'un effet anti-plaquétaire. Donc, on se retrouve, quand on rajoute un nouvel anti-plaquétaire dans ces modèles, avec, grosso modo, deux anti-plaquétaires et un effet synergique. Je pense que là, on a effectivement un risque de déstabiliser le thrombus, ce qui ne peut pas être bon.